Dans cette vidéo, on vous parle l'histoire du footballeur international sénégalais Iliman Ndiaye. Intégrant le centre de formation de l'OM avec les moins de 12 ans, Iliman Ndiaye termine sa formation au Sénégal, où il suit sa famille en déménagement, rejoignant le Dakar Sacré-Cœur entre 2014 et 2016. De retour en Europe, il essuie plusieurs refus de la part de clubs de Premier League et de Championship en Angleterre, et finit par signer à Boramoud en 5e division en 2016. Il signe son premier contrat professionnel avec le club en 2017, mais avant même qu'il ne fasse ses débuts en National League, il est repéré par le Sheffield United via un tournoi de foot à 5 londoniens, signant en 2019 avec le club qui vient d'intégrer l'élite anglaise. Prêté à United en 2019 à 2020, il y joue ses premiers matchs en hors-terme Premier League, déjà buteur et passeur décisif avant que le Covid n'interrompe la saison. Ndiaye fait ses débuts professionnels avec Sheffield le 14 mars 2021, entrant en jeu dans les dernières minutes d'une défaite 5 à 0 en Premier League contre les Sester City. Mais c'est durant la saison 2021 à 22 qu'il va vraiment se révéler, s'imposant comme le numéro 10 titulaire d'un club de Sheffield qui évolue désormais en Championship, totalisant 7 buts, dont 4 dans les 5 derniers matchs et 2 passes décisives. Alors que son club n'est éliminé qu'en demi-finale du barrage d'accession par Nottingham Forest après une séance de tir au but, étant ainsi privé d'une remontée directe dans l'élite anglaise. La saison suivante, Ndiaye réalise de très bonnes performances avec 14 buts inscrits et 11 passes décisives réalisées en championnat contribuant à la promotion directe de Sheffield United en Premier League. Il sera élu membre de l'équipe type de Championship. Lors du mercato estival de 2023, il rejoint l'Olympique de Marseille, le transfert est estimé à 17 millions d'euros. Carrière en sélection, déclarant son désir de jouer avec le Sénégal dès sa première saison en professionnel, Iliman Ndiaye est appelé par Alius Isse avec les récents champions d'Afrique à l'été 2022, pour les qualifications à la CAM 2023 et la préparation de la Coupe du Monde 2022. Il fait ses débuts avec l'élion de la Teranga le 4 juin 2022, lors d'une victoire 3 à 0 en match de qualification contre le Bénin. Le 11 novembre 2022, il est sélectionné par Alius Isse pour participer à la Coupe du Monde 2022.